Bonjour, voici une capsule vidéo sur la thématique de l'évaluation des apprentissages qui a pour but de compléter les autres ressources que je vous ai déjà proposées. Je voulais ici vous proposer une définition que je trouve vraiment éclairante et utile. C'est une définition qui est proposée par un ancien professeur de l'UCLouvain, Jean-Marie de Quetel, et elle dit ceci « Évaluer » signifie recueillir un ensemble d'informations et examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs en vue de prendre une décision. Alors il y a deux éléments importants dans cette définition, c'est tout ce qui concerne le recueil d'informations et l'examen de l'adéquation de ces informations avec les acquis d'apprentissage visé, et puis les décisions qu'on peut prendre avec ce recueil d'informations. Examinons tout cela. Bon, recueillir des informations, ça vous est assez familier, vous pouvez le faire de différentes façons à différentes occasions. Vous pouvez demander aux étudiants une production écrite, une production orale, une production qui soit plus élaborée, plus une conception, la construction de quelque chose, ou encore observer les étudiants dans une situation réelle quand ils sont en train d'exercer la compétence qu'ils doivent apprendre. Le défi sera de comparer les informations recueillies dans ces productions-là, dans ces performances, avec les acquis d'apprentissage qui ont été annoncés pour le dispositif d'apprentissage. Et pour effectuer cette comparaison, nous allons utiliser des critères et des indicateurs. Alors, de quoi s'agit-il ? Mais un critère, c'est une dimension qui définit la qualité de la production attendue. Donc, vous pourriez attendre une production qui soit structurée, argumentée, qui soit complète, qui soit exacte, etc. Ce sont toutes des qualités que vous attendez de la production des étudiants. Alors, prenons par exemple les acquis d'apprentissage de ce volet A du CAPAS. On attend de vous que vous soyez capable de décrire votre dispositif d'apprentissage. Quels sont les critères de qualité, quels sont les axes de qualité que nous attendons pour cette description ? Je vous l'ai déjà dit, nous attendons qu'elle soit structurée et qu'elle soit claire, c'est-à-dire qu'elle soit compréhensible pour un lecteur extérieur. Ou, autre acquis d'apprentissage que nous visons dans ce cours, vous serez capable d'argumenter vos choix pédagogiques. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer si vous avez bien argumenté, si cette argumentation est de qualité ? Voici quelques critères. D'abord, on veut qu'il y ait une argumentation, donc il y a le critère de présence d'une argumentation. On attend de vous que cette argumentation soit cohérente, mais aussi que vous mobilisiez des modèles théoriques dans votre argumentation. Et si vous le faites, que ces mobilisations soient correctes, c'est-à-dire que vous utilisiez le bon vocabulaire, que vous ayez bien compris les modèles et que vous y fassiez appel à bon escient. Remarquez que dans ces quatre critères-là, il y en a deux qui sont des critères de perfectionnement, comme c'est bien indiqué dans la grille que je vous ai communiquée. C'est-à-dire que nous allons considérer que l'objectif d'argumentation est atteint si vous rencontrez seulement les deux premiers critères, donc s'il y a une argumentation présente et si elle est cohérente. Les deux autres critères ne sont pas nécessaires pour réussir cet acquis-là, cet acquis visé, mais ils vont montrer que vous vous êtes particulièrement bien approprié les apprentissages qu'on vous souhaite de développer. Donc c'est de l'ordre du perfectionnement. Alors comment est-ce qu'on va observer si ces critères sont atteints ? On a pour ça besoin d'indicateurs. Les indicateurs sont des éléments observables qu'on va aller chercher un peu comme un détective, on va aller chercher dans la production de l'étudiant toutes les preuves que le critère est bien atteint. Alors par exemple, si je reprends le critère de structure, nous attendons de votre part une description structurée, qu'est-ce qui va me permettre de décider quand je vais lire vos travaux que votre description est structurée ? Par exemple, des indicateurs de découpage en parties. Si je vois plusieurs parties et que ces parties s'articulent bien entre elles, par exemple avec des titres, des numéros peut-être, des mots-liens, je vais dire « Ok, je vois suffisamment de preuves de structure, je peux observer la structure ». Si je prends le critère de complétude, imaginons un enseignant attend une réponse qui soit complète, il devrait d'abord lister tous les éléments qui doivent se trouver dans cette réponse, toutes les idées clés, et puis dénombrer toutes celles qu'il observe dans la copie et puis matcher les deux, dire « Ok, je vois ça, j'attendais ça, est-ce que le critère de complétude est atteint ? » Alors, de plus en plus, on rassemble les critères et les indicateurs dans une grille, comme vous voyez ici, où les critères sont listés et les indicateurs aussi, mais ils sont en plus rangés en niveau de performance. Donc, vous pouvez déterminer à l'avance, même avant d'avoir lu la première copie, quels seront les indicateurs, qu'est-ce qui va vous montrer que les critères ne sont pas remplis, par exemple. Moi, si je lis une description qui n'est pas découpée en partie, je vais dire « Non, ça, le critère de structure n'est pas rempli ». Donc, les indicateurs qui vont exprimer un niveau de qualité insuffisant, les indicateurs qui vont exprimer le niveau de qualité attendu, et puis les indicateurs qui vont montrer que l'étudiant est allé au-delà de ce qui était attendu, un niveau de perfectionnement ou un niveau d'excellence. Avec une telle grille, quand vous évaluez votre copie, vous pouvez vraiment entourer, cocher « Voilà, tels critères, j'observe ceci, donc c'est insuffisant. Tels critères, j'observe cela, c'est, oui, ça, c'est le niveau de qualité attendu ». Et avec cette grille-là, vous pouvez ensuite prendre vos décisions. Alors, ces fameuses décisions, de quoi s'agit-il ? Quelles décisions prend-t-on en matière d'évaluation ? Je vais vous citer ici deux décisions, mais il y en a d'autres qui existent. Si vous lisez des documents à ce sujet, je vais me concentrer sur les deux plus fréquentes et plus importantes. La première décision qu'on peut prendre, ça vous est tout à fait familier, c'est une décision de réussite-échec et de degré de réussite ou degré d'échec qu'on va exprimer par une note. C'est ce qu'on appelle l'évaluation certificative, donc l'évaluation qui poursuit un but certificatif. Mais il y a un autre type de but qu'on peut poursuivre avec l'évaluation, c'est un but formatif. C'est-à-dire, on cherche à prendre une décision de comment faire pour améliorer le processus d'apprentissage. On me pose souvent la question de quand est-ce qu'on doit prendre ces décisions-là. Alors, en matière d'évaluation certificative, pour un dispositif d'apprentissage, on prend généralement la décision une seule fois, vers la fin du dispositif. Mais on peut appuyer cette décision sur des informations qui ont été recueillies à plusieurs moments différents, comme à des fins de chapitre, à la moitié du cours, à la fin du cours. Ou encore, si je prends l'exemple d'une évaluation intégrée, on recueille des informations à la fin de chaque cours et puis on met tout ensemble et on prend une seule fois la décision réussite-échec et quelles notes on va attribuer. Donc là, le moment de la décision peut parfois être décalé, il peut venir après, parfois bien après, le recueil d'informations auprès des étudiants. Par contre, dans le cas d'une évaluation formative, où là, je vous rappelle, la décision à prendre, c'est que mettre en place pour améliorer le processus d'apprentissage. Là, le timing est important parce qu'il est utile de fournir du feedback aux étudiants assez rapidement après l'évaluation. Par feedback, je veux dire donner un retour à l'étudiant sur sa production. Quels sont les critères qui ont été bien rencontrés, moins bien rencontrés, quels sont les indicateurs qu'on a pu observer, ceux qu'on n'a pas observé, ceux qu'on n'a peut-être pas compris dans sa production. Tout ça sont des retours qui sont utiles à l'étudiant pour après progresser et faire mieux lors de la prochaine évaluation. Là, vous vous rendez bien compte que si ce feedback, si ce retour a lieu trois mois après l'évaluation, par exemple, l'étudiant, il est sans doute passé à autre chose. Il est passé au chapitre suivant, peut-être au cours suivant. Il n'est plus focalisé, concentré sur l'évaluation qu'il vient de présenter. Donc là, le mieux est de pouvoir lui fournir du feedback assez vite après l'évaluation. Et pour ça, c'est vraiment important d'y réfléchir avant même d'organiser l'évaluation, l'évaluation formative. Quand et comment est-ce que je pourrais fournir du feedback aux étudiants ? Sinon, c'est presque inutile de faire une évaluation formative s'il n'y a pas de feedback. Sur ce, je vous laisse. Je vous invite à poursuivre vos réflexions avec les ressources complémentaires. À bientôt.